Donc il va falloir programmer maintenant, donc votre but c'est de faire de la micro-programmation, de rajouter des jeux d'instructions à votre cœur, de manière à être capable de faire ça. Si on est capable de faire cet appli, on est à peu près capable d'utiliser. Donc je vais écrire le programme en langage EC. C'est bon, vous l'avez fait ? Langage EC, si. J'ai pas fait du C ? Allez, on va s'y mettre. Alors on va le faire en langage EC quand même. On touchera plus de personnes que si on le fait en ADAP. Mon programme, ça va être quoi ? Alors je vais mettre, c'est quoi les commentaires en EC ? Il va falloir attendre que j'ai, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est Data Ready. Il va falloir que j'attende ce plug du périphérique qui passe à eux. D'accord ? Donc je vais avoir envie de la faire. Ensuite, il va falloir que je lise le data in, que je lise la data qui arrive. C'est un nombre signé 8 bits. D'accord ? C'est du signé 8 bits qui me rentre. Et je vais juste faire, écrire sur QWM out mon résultat. Voilà ce que va faire mon algo. Et je suis en embarqué. Je vais répéter ça à vie. Un programme en embarqué ne termine jamais. Vous êtes tout seul. Il n'y a ni Windows, ni Linux. Il n'y a pas FreeRTOS, à moins que vous l'ayez mis. Donc, il y a le reset. Mais quand il y a le reset, ça lance votre programme. Il ne faut pas qu'il termine. Sinon, le processeur va dans la suite faire le mot. Toujours une boucle infinie. Voilà votre système d'exploitation. En fait, il est juste dédié. Ce n'est pas un système d'exploitation. C'est une tâche infinie qui s'occupe de faire de l'audio. Ok ? Pour attendre que le bit data ready soit 1, il va falloir que j'aille tester 1 bit. Est-ce que vous savez faire ça en langage C ? Tester 1 bit en C. Voilà, on fait un masque E. Et rappelez-vous qu'en C, 0, c'est faux. Et qu'est-ce qui est vrai en C ? Tout le reste. En fait, il teste le flag Z, le langage C. C'est booléen, c'est tester le flag Z. Donc, il fait des BZ et des BNZ tout le temps. Pour tester son booléen. Donc, il va falloir que j'aille dire, tant que ce qu'il y a dans la mémoire à l'adresse que Michel a fixé en dur, son périphérique, il répond à l'adresse 1000. D'accord ? Il y a quoi l'adresse 1000 ? Vous avez la doc là, je crois. Là. Il y a un tableau au-dessus. Data SPI. C'est Data SPI. Data SPI, c'est quelque chose qui a l'adresse 1000. Comment on sait ? Je dis, va me lire ce qu'il y a dans la mémoire à l'adresse 1000. Hein ? Ça, je pense que vous ne l'avez jamais fait. Il faut que j'aille dire ce que pointe 1000. C'est 1000 ou 100 ? C'est 1000 ? On est exact. Ce que pointe 0x 1000. Là, j'ai Data SPI. Moi, ce que je cherche, c'est le flag là. Comment il s'appelle ? La troisième ligne. Comment il s'appelle ? Statue. Statue. En fait, je vais chercher un bit de statue. C'est le bit de rang 0. Vous avez un tableau qui vous indique à l'adresse 1000. J'ai Data SPI. J'ai un octet signé, qui est ma valeur analogique convertie. A l'adresse 1001, j'ai Data PWM. C'est la valeur 8 bits signée que je veux envoyer en sortie, qui sera, qui généralement entraîne l'induction. Et ici, donc, j'ai à l'adresse 1002, j'ai Status. On l'appelait Status. Et dans Status, j'ai quelques bits. Le reste n'est pas utilisé. D'accord ? Et là, j'ai SPI prêt. C'est ça ? Le bit de rang 0, c'est SPI prêt de Status. Donc là, j'aimerais tester le bit de rang 0 du registre Status. Le registre Status, il est à l'adresse 1002. OK ? Donc je dis ce qui est pointé à l'adresse 1002. Je vais faire un masque binaire de manière à mettre tout à 0, sauf lui. Comme ça, quand lui vaut 0, j'aurai un 0. J'aurai ici la valeur qui vaut 0, ça sera interprété false. Et si j'ai un 1, j'aurai 0, 0, 0, 1. Cette valeur est autre chose que 0, ça sera interprété vrai. Ouais ? Donc, j'ai envie de dire en C, la ligne va être assez longue. While, tant que ce que pointe l'adresse 1002, je vais faire un E bit à bit. Donc, je mets qu'une seule éperluette. Les opérateurs simples sont bit à bit. Si je mets deux éperluettes, c'est logique. Donc, je fais un opérateur bit à bit. Je vais produire une valeur 8 bits qui n'est que le dernier bit qui est à 0. Donc, c'est FE. C'est plus facile en examen. F, c'est tout à 1. E, c'est un 2-. Donc, j'ai le dernier bit qui est à 0. Donc là, j'ai fait un masque qui vaut 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Je veux faire le E avec ça ? Si je fais le E avec ça, je suis en train de mettre à 0 le bit qui m'intéresse. C'est l'inverse que je veux faire. Donc, mon masque, c'est 0, 0, 0, 1. Mon masque binaire. Donc, je vais faire un masque avec 1. Je peux l'écrire en décimale. Et comment le langage sait que je parle ici de 8 bits signés ? Ouais. Il faut qu'il le sache. Ça peut être 16 bits. Ça peut être non signés. Ça peut être 8, 32. C'est pour ça que j'ai le typage dans un langage de haut niveau. Donc là, il faut que je lui dise. J'ai envie de lui déclarer que j'ai status. Alors, je ne sais plus en C, non, c'est le type d'abord. C'est ça ? Donc, il faut que je parle de signed char, qui en C veut dire un octet 8 bits signé. D'accord ? Et je vais dire qu'en fait, j'ai un pointeur sur octet 8 bits signé que j'appelle et que je vais initialiser à la valeur 1002. Et cette valeur 1002 qui est un int, elle n'a pas ce type-là. Je dois faire un casting et je lui dise, cette valeur numérique, tu la prends pour un pointeur sur signé, octet signé. D'accord ? Ça, c'est le langage qui va vous dire, l'intègre, ce n'est pas un pointeur. Là, oui, c'est surprenant. Je lui dis directement l'adresse. D'accord ? Je ne lui dis pas une valeur d'entier à caser quelque chose. Je lui dis directement une adresse. Je lui dis, c'est une adresse. Tu la mets dans ce point-là. Et donc là, je dis, et toi, le statut, s'il comprend que c'est du signé 8 bits. Donc, il va faire le et avec du signé 8 bits. Donc, j'aurai ici une valeur qui vaut 1 quand mon bit spi prêt vaut 1 et 0 sinon. Donc, qui est vrai si c'est prêt et fausse sinon. Donc, j'ai envie d'inverser la logique de mon while. J'attends tant que ça n'est pas prêt. Comment j'inverse la logique ? Point d'exclamation ou tilde ? Attention ! Tilde, c'est l'opérateur bit à bit. Il va vous inverser chaque bit. Point d'exclamation et l'opérateur logique qui va lui dire, non, 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 c'est pas nz que tu testes, c'est z. D'accord ? Lui, il dit inverse la logique. Lui, il dit inverse les bits. Attention, cette erreur, elle peut être catastrophique parce que, regardez, quand j'ai 0 qui est faux, il va m'inverser tous les bits qui soient 0. Donc, il va me mettre tous les bits à 1. Il va me faire quelque chose de vrai. Et quand j'ai pas zéro, quand j'ai autre chose, ouais, si j'ai autre chose, ça veut dire qu'ici j'ai des bits qui ne sont pas à zéro, et des bits qui sont à zéro, il va me les inverser, j'aurai forcément un bit à 1 quelque part. Donc, en fait, si j'inverse les bits de quelque chose, j'ai du toujours vrai, à moins d'avoir tous les bits à 1. À ce moment-là, j'aurai du faux. Donc, on n'a aucun contrôle, on ne se trompe pas, et pourtant, on ne voit pas l'erreur arriver parce qu'en fait, on fait une inversion bit à bit au lieu de faire la logique. Donc, j'inverse logiquement, et qu'est-ce que je fais dans cette boucle ? Eh bien, je ne fais rien. D'accord ? J'attends, je me roule les pouces, que cette condition devienne vraie. Donc, ça veut dire que ça vaille, si c'est vrai, que ça vaille zéro. D'accord ? J'attends tant que cette condition vaut zéro, et ça, ça vaut zéro uniquement si ce qu'on est allé lire, le bit de quoi faire, le gros zéro. Donc, j'attends tant que SPI n'est pas prêt. Une fois que SPI est prêt, ça devient beaucoup plus facile. Je vais déclarer un pointeur pour aller lire data SPI. Ouais ? Donc là, pareil, il faudra que je fasse un pointeur, mais en gros, je vais prendre une variable locale, euh, parce qu'on va l'appeler val, je vais la déclarer signedShape. Je ne l'initialise pas, et là, ça y est, c'est bon, je peux lire ma valeur. Et lire la valeur, c'est juste remplir ma variable locale, val, reçoit ce que pointe data SPI. À moins de déclarer data SPI comme un pointeur constant à l'adresse 1000. Ouais ? Une fois que j'ai fait ça, alors je peux faire des calculs sur val, aller utiliser des pointeurs dans la RAM pour faire un petit buffer, faire la moyenne glissante, ça fait un filtre passe ban et rien. Une fois que j'ai travaillé sur val, que j'ai fait mon filtrage, on ne le fera pas là, on ne fera pas de passe. Eh bien, maintenant, je dirai ce que pointe data PWM reçoit ma nouvelle valeur. Lecture venant du périph', écriture sur le périph'. Et je bazar de la donnée modifiée, j'ai fait mon filtre audio. Je reviens. Inutile de refaire ce transfert, puisque je n'ai pas de données nouvelles. Je fais une attente en venant lire data SPI. Alors, je pourrais me passer de ce while. Ce n'est pas grave si je viens lire la même data SPI, même si elle n'est pas fraîche, je veux que je la réécris. D'accord ? Je ne sais pas comment va comporter le périph' à ce moment-là. C'est quand même plus smart de mettre un while. Il faut traduire ça à l'assembleur. L'assembleur, vous le commencez. J'ai d'abord une boucle infinie, donc je vais poser une étiquette infinie et je terminerai mon programme par un branch infini. Ça, vous savez le faire, vous avez les instructions. Il faut que je fasse cette attente-là. Alors, un while, ça va être quoi ? Ça va être une étiquette. Je suis obligé de tout écrire là. Une étiquette d'attente. Et en fait, je vais aller faire ma lecture et je vais faire un saut conditionnel qui revient en attente. lorsque ma connexion est là. D'accord ? C'est la structure d'une attente. Alors, ce n'est pas un while, ça c'est plutôt un répété jusqu'à, parce que je rentre forcément d'abord dans le programme. Un while, normalement, il teste avant de rentrer. Donc là, j'ai fait un répété jusqu'à, c'est plus facile. Donc, il faut que j'aille lire un status. Pour que j'aille lire un status, il me faut mettre une adresse dans un registre. Pour qu'il pointe, il me faut un pointeur. Alors, status, je vais choisir R0. Donc, ça serait bien au tout début. Je choisis, donc Michel appelait ça LDI, je crois. R0, je vais lui mettre la valeur 0x1002. R0 va me servir de pointeur sur status. D'accord ? Maintenant, dans ma boucle d'attente, je veux aller chercher ce que pointe R0. Pour moi, c'est un signé 8 bits. Et je vais le mettre dans le registre VAL. Donc, ce VAL, mon compilateur, je choisis de prendre 8 pour stocker la valeur. Une barbe locale, c'est un registre, en fait. Donc là, j'ai besoin d'aller chercher ce qu'il y a à l'extérieur pour aller charger mon registre. Donc, je suis bien en train d'aller faire un load de mon registre. J'ai besoin de faire un load registre. Et j'ai besoin d'aller charger juste un octet. Michel, le cœur de Michel, considère systématiquement que quand je charge un octet, il est signé. Il vous fait l'extension signée systématique. Le cortex M3, le LDRB va considérer qu'il est non signé. Et le LDRSB va considérer que c'est du signé. Il vous fait une extension. Donc, Michel vous fait l'extension signée avec son LDRB. Donc, je vais charger R8 avec ce que pointe R0. Voilà mon status. Voilà l'instruction qu'il me faudrait avoir. Ce R8, qu'est-ce qu'on va faire ? On va demander à faire un end entre R8 et un masque que je vais mettre dans R9 pour faire le end vite à vite. Et j'aimerais mettre à jour les flagues à ce moment-là pour pouvoir faire mon saut conditionnel. Dans le cœur de Michel, toute opération arithmétique ou logique met à jour les flagues. Il vous le demande. N'oubliez pas de cliquer sur le chargement des flagues au moment où vous traversez la lue avec votre calcul. Sur le cortex M3, il faut rajouter un S qui veut dire 7 flagues à la fin d'une instruction. Sinon, il ne le fait pas. Nuance entre le cortex Mitch et le M3. Donc là, sur le cortex Mitch, le E va faire ça. Donc, il faut que R9, ça fait partie de mon limite du programme. Il faut que je charge R9 avec la valeur 1. D'accord ? Donc, ça, c'est le masque de data SPI près. Donc, mes flags sont mis à jour. J'ai le flag Z qui vaut 1 si data SPI près vaut 1. D'accord ? Donc, ma condition pour attendre, c'est quand je n'ai pas le flag, ma valeur, mon résultat vaudra 0, le flag Z vaudra 1. Et ça, c'est ma condition pour sauter, pour continuer l'attente. Je la refais. Je n'ai pas le flag, le résultat vaut 0, le flag Z vaut 1. Donc, je saute, si j'ai le flag Z, à l'étiquette à l'attente, recharger mon status dans R8. Le remasquer. Tant que ça vaut 0, je vais boucler. Parce que tant que le résultat vaut 0, que le SPI n'est pas prêt, j'aurai Z qui vaut 1 et le saut qui se fera. Si un jour, j'ai une data fraîche qui est chargée dans mon circuit, je suis sorti de l'écran. Si un jour, j'ai une data fraîche qui est chargée, SPI vaut 1, le résultat ici va valoir autre chose que 0. Z vaudra 0, je continue mon programme. Mon temps que est fait. Après, c'est tout simple. Je vous laisse le faire sur un cahier propre. R8 a servi, il ne sert pas à coder val R8, il a servi à coder ce que pointe status et à la fois le résultat du masque. R8 sert à plusieurs choses, ça vous le verrez à l'assembleur. L'enregistre peut avoir plusieurs fonctions. A vous de choisir maintenant la valeur audio, vous choisissez un registre victime et il va falloir choisir aussi des registres pointeurs pour aller pointer à l'adresse data SPI et là. Donc j'ai besoin de trois variables, vous avez trois variables locales dans votre programme, vous avez deux pointeurs, un sur la data lu à lire et un sur la data renvoyée. Et vous avez une variable locale qui est val, qui est cette data lorsque je l'ai vu. Ben, trois ça rentre dans mes 16 registres, pas besoin d'aller chercher la RAM et le stack pointer pour aller stocker des variables en trop. Bon, ben j'ai largement la place, il me reste encore plein de registres à utiliser. Donc vous choisissez un registre et à vous de réfléchir, est-ce que c'est l'ordre du store ? En gros, est-ce que je veux lire ou écrire ? Est-ce que c'est un byte, un mot, un double mot, etc. Ou un demi mot, vous verrez le point de taille, donc indiquez la taille du transfert. Est-ce que c'est signé ? Est-ce que je demande à l'extension ou pas ? Michel vous fait tout le temps une extension signée, donc si ça devait être non signé, il faudra appliquer un masque pour mettre systématiquement à zéro les bits de poids fort pour ne pas changer la valeur. Ouais. Donc à chaque fois que j'ai un accès mémoire, un accès par pointer, je me pose le problème. Direction, taille et convention. Signé ou non signé. C'est bon ? Voilà comment vous pouvez écrire l'assembleur. Vous n'êtes plus obligé de le byte-coder avec Word et de mettre le byte-code. Maintenant, vous savez byte-coder, si vous pensez savoir byte-coder, le plus dur à byte-coder, c'est les sots, puisqu'il y a ce fameux complément 2, ce valeur à calculer. Une fois que vous savez que je sais byte-coder, vous pouvez écrire LDRBR8, le crochet R0 comme ça. L'assembleur de Michel connaît le byte-code et va bien traduire ça par le bon byte-code au bon endroit. Il n'y a pas de problème. C'est bon ? Donc, complétez ce programme et ensuite, microprogrammer toutes les instructions d'assemblage que vous avez besoin. Ça va marcher en simu, mais ça va marcher vraiment sur la carte. À la fin du TP, il faut avoir quelque chose de purement fonctionnel. C'est la dernière séance où vous microprogrammez l'instruction. Les deux prochaines séances, on ira faire l'équivalent, mais avec interruption. D'accord ? Là, il va falloir ajouter un mécanisme d'interruption. Tire les reins et... Allez, au boulot ! J'arrête la vidéo et je vous réponds. Un petit complément d'information. Ça, ça marchera que si vous avez microprogrammer correctement les instructions que vous allez utiliser. Vous avez un peu avec. Je dirai aux